... En fait, nous, on est les taxis en milieu rural, je parle. On ne travaille pas du tout comme on peut travailler sur Montpellier, Marseille, à la ville. Nous, on travaille essentiellement avec du transport médical à 6, qui s'appelle du TAP. Et essentiellement aussi avec tout ce qui peut être au niveau des assistances, donc des gens qui vont tomber en panne et qu'on va ramener soit sur leur lieu de vacances, soit à leur domicile. Du coup, le tourisme, ça représente une très très faible proportion pour toi ? Le tourisme représente une très très faible proportion, mis à part cette année qui a été une année exceptionnelle, où on a davantage travaillé que les autres années. On a été directement impacté par, malheureusement, le Covid-19. Donc, on s'est retrouvé au mois de mars à l'arrêt total, jusqu'à la reprise de l'activité au 11 mai. Donc, d'avoir travaillé cet été, c'était pas mal. Sinon, toi, tu es né en Lozère. Oui, moi, je suis né sur Mande et ça fait 42 ans que je suis là. Et pour rien au monde, je quitterai ce magnifique département. Vu que je suis un petit-fils de Harky, mes grands-parents sont venus en Lozère, notamment dans des cabanons sur Saint-Etienne-du-Baldonès au départ. Et après, ils sont venus sur Mande. Donc, ce qui a fait que, naturellement, mon père était avec ses parents à l'époque. Donc, du coup, après, mon père a fait sa vie ici. Donc, du coup, ce qui fait qu'on est resté sur Mande et en Lozère. Je voyage, donc je vois davantage de choses, notamment à la ville. Et du coup, ce n'est pas le concept, en fait, dont je rêve. Le concept dont je rêve, c'est justement la Lozère, la tranquillité. On peut aller vite faire les courses. On invite vite les enfants à l'école. Je veux dire, il n'y a pas de bouchons. Tout ce qu'on peut rencontrer, malheureusement, à la ville. Et au niveau aussi de la délinquance, il y a quand même une autre tranquillité à Lozère qui n'est pas négligeable. Franchement, je pense qu'il y a encore énormément de travail. Parce que là, Lozère reste quand même un département fermé que je comparerais quand même à la Corse. Sauf qu'il n'y a pas la mer chez nous. Mais ça reste quand même un département relativement fermé. Tu parles au niveau des mentalités ? Oui, au niveau sûr, au niveau des mentalités, bien sûr. Mais en même temps, ça ne t'empêche pas de l'aimer ? En même temps, ça ne t'empêche pas de l'aimer. Parce que moi, je suis du terroir. Ça fait 42 ans que je suis là. On a toutes été une famille qui a été dans le sport ou dans le milieu associatif. Donc du coup, on a été plus ou moins bien intégrés. Je me suis installé le 19 février 2007. Mais sinon, j'ai commencé à travailler pour une entreprise dans les années 2000. Donc actuellement, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Est-ce que tu peux dire que tu la connais par cœur, la Lozère ? La Lozère, je ne peux pas dire que je la connais par cœur. Parce qu'il y a tellement de beaux paysages. Donc du coup, à chaque fois que je passe, même si c'est des endroits différents, je suis tout le temps surpris par sa beauté. J'ai toujours vécu sûrement dans Lozère. Après, ce qui n'empêche pas aussi de... Tu as beau être issu de l'immigration, je veux dire, cela ne t'empêche pas à aucun moment de réussir aussi. La preuve en est, c'est que si je suis là encore aujourd'hui, c'est bien qu'il y a de la place pour tout le monde.